hé salut les amis vapeurs comment allez vous bien écoutez ici ça va je profite qu'il fasse moins chaud pour le moment pour tourner cette vidéo alors vous avez pas promis mais parlé que je vous présenterai un liquide alors j'ai testé c'est pas mal c'est vrai mais voilà il manque encore un petit peu de steep donc je vais laisser tout ça tranquille et je viendrai quand pour moi ça sera le meilleur temps de steep et le meilleur rendu au niveau des saveurs ça se présente pas mal c'est du banana nut bread pour les plus anciens voilà ça parle mais là en version die par une maison mais je vous parlerai tout ça à ce moment là voilà donc là ben oui on va retourner chez die and vap chez nos amis de die and vap et je vous parlerai aussi alors là pour le coup je n'ai qu'un mais c'est déjà très très bien d'un liquide de l'ami lolo mine lolo voilà lolo cardon alias cloud of lolo je vous en parlerai tout à l'heure alors on va essayer de faire simple je vais pas tous les tester devant vous parce que en fait ça veut rien dire quoi déjà j'ai pas envie de me de me prendre pour un oenologue de la vape et tout ah ouais machin et j'ai testé alors ce sont des die que j'ai reçu des concentrés j'ai j'ai fait ma peau pote bon le temps de steep pas trop parce que c'est du fruité bon là ça steepait parce que il s'est passé presque une semaine mais bon il faisait trop chaud j'étais vraiment trop à plat pour pour tourner une vidéo parce qu'avec les lumières et tout en plus je vous dis pas quoi déjà il fait chaud normalement dans le noir alors avec les lumières et tout pour la vidéo c'est voilà quoi j'ai bon les ventilateurs oui mais ça aurait fait un bruit généreux en plus là bas enfin bref je vais pas vous raconter ma vie donc je disais oui je vais faire simple je vais commencer par les deux qui m'ont pour moi le moins parler ils sont pas mal c'est voilà bon on retrouve un petit peu là la pâte ben là aussi diane vape et claude of lolo et il ya un dénominateur commun je pense que ça doit être la base et voilà sur tous les liquides je retrouve moi personnellement ce petit ce petit goût je sais pas qui est pas dégueulasse attention mais c'est vrai que voilà on retrouve facilement alors est ce que booster plus ou je sais pas moi je suis pas de la partie donc je vais pas me laisser là dedans mais c'est vrai que au fur et à mesure de tester leur liquide ou leur dye voilà chaque à chaque fois je retrouve un petit peu alors on va me dire ouais mais c'est à base de willy oui mais sur les autres ça le fait pas ou même sur des liquides tout fait j'ai ce petit côté voilà qui revient c'est pas des rage jambes pas du tout mais voilà j'avais envie de le dire donc je vais vous parler des deux pour moi qui m'ont le moins le moins marqué le moins séduit à mon avis ça va plaire à pas mal c'est l'insolation ici alors c'est un liquide tout vert voilà et le hypoglycémie que j'ai mis dans cette fiole noire pour le protéger or je vous dis c'est du fruité donc pas bon pas besoin d'un temps énorme de ce type alors ces liquides là c'est d'ail là que je vais vous présenter sont conditionnés dans des fioles de 10 ml je vais aller voir ça je vais l'enlever toc 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 ouais ce sont des fioles donc de 10 ml je pense pas voyons je vais en prendre un au hasard alors c'est la nouvelle gamme malaisie donc concentré mais réalisé en france c'est 100% français voilà c'est inspiré sur sur les liquides malaisiens mais c'est réalisé en france alors effectivement 10 ml vous aurez en 10 ml au prix au prix au prix de 5 euros ttc et en 30 ml c'est au prix de 13 euros 50 ttc voilà donc 10 ml 30 ml nouvelle gamme malaisie donc le l'insolation alors de tête j'ai le truc mais je j'ai pas la fenêtre ouverte sur celui ci pourquoi j'ai moins aimé parce qu'il ya du corps au sol dedans et j'arrive pas voilà j'y arrive pas alors l'insolation il est où tac 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 ben il est là hop aperçu rapide il ya du corps au sol vous êtes resté trop longtemps au soleil et vous vous sentez mal hydratez vous grâce à ce remède combinant du corps au sol et de la pastèque voilà je cherchais avec une touche de fraîcheur c'est vrai que c'est c'est frais et tout voilà mais ouais le corps au sol personnellement j'accroche pas trop lipoglycémie alors il ya du citron j'aime le citron mais là je ouais il ya du fruit il ya du fruit du dragon et un citron bien sucré c'est vrai que c'est sucré et tout le fruit du dragon ouais voilà c'est personnellement ça passe pas plus que ça c'est pas mal fait je vous dis il y en a qui aimeront il ya aucun souci mais personnellement voilà pour mes papilles ben c'est 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 de là que j'ai le moins aimé quoi alors je vais vous parler ça je le redescends de celui ci qui est l'hydrocution alors j'ai mis l'étiquette voilà on le voit gamme et malaisie hop hydrocution d'accord c'est l'étiquette qu'il y avait sur la fiole du concentré que j'ai réalisé alors j'ai dosé moi à 15% là aussi je n'en ai pas parlé ça serait bien c'est à peu près tous pareil je pense au niveau tac 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 à ça y est pas là comment on fait pour savoir voilà c'est là alors 5% dans une base en 50-50 10% dans une base en 20-80 et 15% dans une base en full vg alors moi j'ai mis j'ai mis 15% je suis pas sûr du full vg mais bon voilà et le temps de ce type la bmc qu'est ce qu'on nous dit bah y est Y a rien y a rien y a rien alors toc 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 les sola konuş моей soul Hydrocution, je vais chercher donc l'hydrocution, je voulais faire vite et puis du coup je vois qu'il y a un pack, nouveau pack concentré malaisie, 4 fois d'IML, voilà donc vous aurez tous les, et le pack est à 17,90 quoi, TTC donc, voilà. Donc l'hydrocution, l'hydrocution, c'est parti, là aussi 10 ou 15 ml, même prix, d'accord, dosage pareil, la gamme malaisie est une exclusivité d'IENVAP, 100% mandé in France, inspirée des recettes de l'esprit malaisien, hop, alors, on nous dit quoi sur ce, sur ce, sur ce concentré, hydrocution, de la mûre, des fruits rouges, de la fraise, un soupçon de pastèque, dans une version surdosée, attention au coup de froid, à la première puff. Alors, je peux vous dire que oui, c'est frais, celui-ci j'ai mis dans le KRMA, hop, sur ma petite pico, je suis à quoi, je suis à 20 watts là, non 30 watts pardon. C'est sucré, c'est bon, c'est frais, c'est vrai que la première puff, bon après on s'y fait, mais la première puff, waouh. Alors, il a une belle couleur aussi, un petit peu rouge, alors, on va me dire, c'est du Red Aster, non, c'est du Ragnarok, non, comme celui dont on parlera tout à l'heure, c'est vrai que ça pourrait laisser passer, puis je peux vous dire que, ben non, je connais bien le Red Aster, j'en ai encore, j'en ai encore, j'en ai deux temps de temps, du Ragnarok, c'est pareil, j'en ai, c'est vrai que la couleur, voilà, mais ça n'a rien à voir, au niveau goût et tout, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, ce Hydrocution, oui, ça, celui-ci, je le valide à 100%, pour moi, pour mon goût à moi, je ne dis pas une fois de plus que les autres, soit mauvais, mais ça ne correspond pas à mes attentes, à mon kiff, quoi, alors que celui-ci, il n'y a aucun souci, quoi. C'est sucré, c'est frais, c'est fruité, ça passe très bien, en plus, à ce moment, avec le temps que l'on a, voilà, quoi. On va passer au Vagal, alors celui-ci, j'ai vu sur Facebook, ça faisait pas mal parler, ben, là aussi, côté couleur, Red Aster, machin, ou Ragnarok, je vous dis, une fois de plus, non, non, ça n'a rien à voir. Alors, je l'ai testé en Bripper, bien évidemment, comme tous, au départ, et après, ben, je me suis dit, tiens, celui-ci, je me régale, je vais mettre un atout, ou un cléreau, c'est vrai qu'à ce moment-là, je fais pas mal sur les cléreaux, et ça me dérage pas du tout, je suis pas puni, loin de là. Voilà, donc celui-ci, je l'ai mis dans le e-sub, voilà, sur la Tesla, là, je suis à combien ? 28 watts. Et il est excellent. Pour vous dire, au départ, j'avais du Ragnarok, là-dedans, j'ai fini mon temps, j'ai bien nettoyé, j'ai changé la résistance, et j'ai mis celui-ci, et ça le fait très très bien, quoi, c'est frais, c'est fruité, là aussi, il n'y a aucun souci, et une fois de plus, rien à voir avec le Ragnarok, rien à voir avec le Ragnarok. C'est bon, quoi, ça laisse un bon goût de frais dans la bouche et tout, il n'y a aucun souci, quoi. Celui-ci, ben, je le vape souvent, d'ailleurs, je viens de remplir le tank juste avant, parce que, ben, voilà, quoi, ça le fait bien. Voilà, donc, pour ce qui est déconcentré de la nouvelle gamme Day & Vap, la gamme Malaisie, vous trouverez tout ça, bien entendu, sur leur site Day & Vap, je vous mettrai le lien dans les commentaires en dessous de la vidéo, et sur YouTube, et sur Facebook. Et puis, voilà, je vous ai donné les tarifs, je vous ai donné les dosages et tout, enfin, voilà, très bonne gamme, surtout pour ces périodes de grosse chaleur, ça fait du bien de vaper du frais, là, pour le coup, c'est vraiment très frais, il n'y a aucun souci, je vous dis, les deux, là, bon, ben, voilà, parce que c'est des saveurs qui accrochent moins, pour moi, à mon palais, mais sinon, voilà, testez, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, je vous dis, le vagal et puis l'hydrocution, c'est vraiment, pour moi, parfait, c'est mes deux préférés, quoi. On va passer au nouveau Claude of Lolo, de l'ami Lolo Cardon, Laurent Cardon, voilà, hop, on va faire une petite mise au point, si ça veut se faire, l'ananas, voilà, tout simple, pareil, on va retrouver les mêmes étiquettes, bague de première ouverture que j'ai virée, mais elle y est, sécurité enfant et tout, hop, voilà, on vient enlever cette partie-là pour venir mettre sa nicotine ou ses boosters, et puis, et puis, voilà, de ce coup, et c'est vapable de suite, alors, celui-ci, c'est un liquide tout fait, par rapport aux quatre autres, donc, qui sont en concentré, là, c'est du tout fait, et j'ai senti, quand j'ai nicotiné, j'ai, wow, j'ai l'impression d'avoir un ananas frais devant le pif, quoi, c'est, voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai testé un dripper, wow, ok, très bien, et, ben, du coup, je l'ai mis dans mon zénith, voilà, un cliro, une fois de plus, je suis à 19 watts, et j'ai vraiment l'impression de croquer dans une tranche d'ananas. Alors, celui-ci n'est pas frais, comme les autres, je l'ai dit, c'est un peu dommage, oui et non, parce que tout ce qui fait la subtilité de ce liquide, je pense, c'est être aussi proche, vraiment, d'une tranche d'ananas, ça, c'est bluffant. Bon, après, je vais voir, d'ailleurs, avec Lolo, je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense, mais rajouter peut-être un truc pour lui donner une petite touche de glace et de frais, voilà, mais comme ça, il est bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette touche de frais, mais bon, il est tellement proche de l'ananas, ce liquide-là, que voilà, quoi. En plus, ça, je peux vous dire que les fruits, en ce moment, j'en mange pas mal, et de l'ananas, notamment, et vraiment, on est là. Et j'ai même, parfois, cette impression d'avoir le côté un petit peu rappeux de l'ananas. Vous savez, quand on mange un ananas frais, alors pas les ananas en conserve, mais un ananas frais, frais, et frais dans les deux sens, d'ailleurs, ben, j'ai vraiment cette impression-là, et le côté sucré aussi, le côté... Bon ananas frais, frais, pas en boîte, voilà, pas frais, le côté fraîcheur, mais frais, voilà, bien juteux et bien sucré, quoi. Voilà exactement ce que moi je ressens quand je vape cet ananas, quoi. Là, il nous a fait un truc, waouh, quoi. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment ça, quoi. Ben écoutez, voilà, c'était donc mon retour sur cette pépite, je cherchais le mot, sur cette pépite qu'est l'ananas, vraiment, alors là, pour le coup, je suis bluffé, d'être aussi proche du fruit que ça, quoi, c'est, voilà, c'est bluffant, quoi. Et puis donc, pour les, la gamme Malaisie, donc les concentrés de la gamme Malaisie de Day & Vap, pour moi, mes deux pépites, c'est donc l'hydrocution et le vagal, alors celle-ci, ça, je vais m'en refaire si ça continue à faire chaud comme ça, parce que c'est vraiment bon, quoi, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors, le fruité, ça a l'avantage d'être vapable pratiquement de suite, en Day, par contre, je ne suis pas sûr que ça soit ingénieux d'en stocker, d'en faire beaucoup, par exemple, voilà, là, cet hiver, en fer, elle est stockée pour l'été prochain, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, je préfère le faire au fur et à mesure, on vous dit, vous nicotinez, vous faites votre popote, et 24 heures après, à la limite, c'est bon, vous pouvez vaper, donc, voilà, quoi. Mais alors, ces deux-là, ce sont vraiment mes deux gros coups de cœur de cette gamme, voilà. Puis les deux autres, ben, écoutez, essayez, testez, si vous aimez le guabana, la corosol et tout, voilà, il n'y a pas de raison, c'est bon, hein, mais moi, voilà, mes papilles me disent, ben non, ça ne les fait pas sauter de joie, alors que ces deux-là, waouh, et l'ananas, pareil, quoi. Voilà, allez, à chaque fois, je dis, je ne vais pas faire trop long, mais comme je suis un bavard, vous le savez, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur quoi, je ne sais pas, certainement liquide, parce que, ben, vous le savez, de toute façon, je fais de moins en moins de vidéos, voilà, et puis faire des vidéos sur du matos, bof, peut-être une box, là, que j'attends, je vous en parlerai, parce que j'ai deux boxes qui m'ont lâché, donc, repris, mais, voilà, après, matériel, non, ben, la plupart du temps, vous le voyez, je m'appelle sur Kiro, j'ai deux autres Zénith, comme ça, où j'ai du tabac pour le matin, donc, ouais, acheter du matériel, juste pour faire des revues, et, en plus, du matériel, hop, pardon, petit rototo, du matériel qui ne va pas être dans ma vape, je ne vois pas l'utilité, quoi, mais, bon, à très bientôt, donc, pour de prochaines vidéos, j'espère que vous prenez soin de vous, attention, avec ces grosses chaleurs, n'hésitez pas à boire de l'eau, ou du jus de fruits, ou faire des trucs comme ça, pas des bières, pas bon, avec la bière, c'est bon, mais avec les chaleurs, pas bon, voilà, et puis, ouais, tenez-vous au frais le plus possible, pour ceux qui sont, malheureusement, pas encore en vacances, et puis, pour ceux qui sont en vacances, écoutez, profitez-en bien, régalez-vous bien, et puis, voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite, donc, et puis, belle et bonne vape, à toutes et à tous, bye bye !